Séance numéro 3 sur les accords dans le groupe nominal. Vous allez devoir compléter pour cette séance-ci, cette feuille qui s'affiche à l'écran. Donc logiquement vous l'avez devant vous. Dans la première colonne, il est écrit groupe du nom à chaque fois. Vous avez un groupe du nom qui est ici, un groupe nominal qui est ici. Mais il est incomplet. Il manque des mots. Soit il manque le déterminant, soit il manque le nom commun, soit il manque l'adjectif. Il va falloir les compléter par des mots. Ces mots je vais vous les donner tout à l'heure. En attendant, il va falloir réfléchir à une chose. Si le nom commun est féminin, alors l'adjectif sera féminin. Vous devez entourer ici féminin. En général, pour marquer le féminin, on rajoute un E. Si le nom commun est au masculin, alors l'adjectif sera au masculin. Et vous devez entourer ici masculin. Si le nom commun est au pluriel, alors l'adjectif sera au pluriel également. Il va falloir certainement rajouter un S, puisque c'est la marque du pluriel. Et vous devez entourer ici pluriel. Donc si le groupe nominal est à la fois féminin et pluriel, alors l'adjectif est à la fois féminin et pluriel. Il va falloir entourer féminin pluriel. D'accord ? Alors, pour vous aider justement, vous allez avoir tous ces mots-ci. Un, la, les, mon, trois, et des. Ils sont des déterminants. Il y a des déterminants féminins, il y a des déterminants masculins, il y a des déterminants singuliers et pluriels. Ensuite, vous avez des noms communs. Croissant, galette, pain, brioche. Pareil ici, il y a certains noms communs qui sont au masculin, ou alors au féminin, singuliers ou alors pluriels. Et enfin, vous avez cinq adjectifs qualificatifs. Sucré, chaude, croustillante, chaud et doré. Pareil ici, les adjectifs qualificatifs sont soit au féminin, soit au masculin, soit singuliers, soit pluriels. D'accord ? Alors, un petit conseil pour commencer. Ce qui est mieux à faire, on va faire le premier ensemble. D'accord ? Donc, une crêpe. Donc, une crêpe. On voit que c'est féminin, donc il faut donc entourer ici féminin. Et c'est singulier. Donc, si je recherche un adjectif féminin, singulier, je viens ici. Sucré, c'est masculin pluriel, donc ce n'est pas celui-là. Chaude, c'est féminin, singulier. Doré, c'est féminin, singulier. Donc, j'ai le choix entre les deux. D'accord ? Donc, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Une crêpe chaude ou une crêpe dorée. D'accord ? Donc, faites d'abord, vous pouvez trouver d'abord les non-communs. Il n'y en a que deux à retrouver ici. Et retrouvez également d'abord les déterminants. Ensuite, pour l'adjectif, ce sera beaucoup plus simple. Après, vous verrez. D'accord ? Et bien là, vous pouvez mettre sur pause. Moi, je vais revenir sur cet écran-ci pour que vous ayez les déterminants, pour vous aider. Donc, mettez sur pause et effectuez l'exercice. Nous passons à la correction dans quelques instants. A tout de suite. Nous allons donc passer maintenant à la solution. Donc, j'ai replacé ici les déterminants, les non-communs et les adjectifs qualificatifs pour plus de facilité. D'accord ? Donc ici, pour le premier groupe féminin, on avait trouvé que c'était féminin, singulier. Donc, je fais l'entour de féminin, singulier. Et on a utilisé, vous pouvez utiliser soit une crêpe chaude, soit une crêpe dorée. Allez hop, je prends dorée. Ensuite, deuxième groupe du nom. On a le nom commun gâteau. Donc, gâteau, ici, c'est du pluriel. Il y a un x. Donc, j'entoure ici pluriel. Et on dit un gâteau, non pas une gâteau. Donc, c'est masculin pluriel. Alors, parmi les déterminants masculin pluriel, nous avons les, des ou trois. Allez, je vais prendre les. Voilà, gâteau. Et pour l'adjectif, il faut du masculin pluriel. Donc, sucré, c'est masculin pluriel. Donc, c'est ça, les gâteaux sucrés. Mais vous aurez pu noter des gâteaux sucrés ou trois gâteaux sucrés. D'accord ? Troisième groupe du nom. Donc, ici, tarte. Donc, le nom commun tarte est au féminin et c'est singulier. Donc, ici, un déterminant féminin singulier, nous avons la tarte. Et c'était le seul. Voilà. Et la tarte est soit chaude ou chaude. Il n'y a plus que celui-là puisque le mot doré avait déjà, l'adjectif qualitatif doré avait déjà été utilisé. Donc, la tarte chaude. Mais si vous aviez écrit la tarte dorée, c'était bon également. Quatrième groupe du nom. Alors, ici, c'était l'adjectif doré. Donc, l'adjectif ici, c'était il est masculin singulier. Donc, vous auriez pu utiliser le déterminant un ou mon. Vous pouvez utiliser un. Voilà. Et ensuite, il faut un nom commun masculin singulier. Donc, nous avons soit un pain, soit un croissant. Vous pouvez utiliser le mot croissant. Un croissant doré. Vous auriez pu écrire un pain doré ou mon croissant doré ou mon pain doré. Groupe du nom suivant. Donc, le mot commun est galette. Donc, c'est féminin pluriel. Donc, un déterminant féminin pluriel, on avait 3D ou alors LES qu'on a déjà utilisé. Alors, je vais utiliser le déterminant 3. 3 galettes et croustillantes. C'était donc l'objectif qu'il fallait mettre. Puisque c'est le seul qui est féminin pluriel. Groupe du nom suivant. Donc, nous avons le nom commun pain, ici. Donc, c'est masculin singulier. Donc, il nous reste mon pain. Voilà. Mais vous auriez pu écrire un pain, également. Et il ne reste que l'adjectif qualificatif chaud. Donc, mon pain chaud. Et c'était la seule possibilité chaud. Et enfin, dernier groupe du nom. Donc, l'adjectif était sucré, EES. Donc, c'est féminin pluriel. Donc, on va prendre le dernier déterminant D. Vous auriez pu écrire 3 ou LES. Et enfin, ici, vous avez plusieurs choix. Soit galettes, soit brioches. Allez, je vais prendre des brioches. Je vais vous tromper. Hop. Des brioches sucrées. Voilà. Mais des galettes sucrées, c'était correct également. Donc, voici la leçon, maintenant. Vous allez avoir le choix entre deux leçons. Donc, voici la première. Les accords dans le groupe du nom. Dans le groupe du nom, tous les mots doivent s'accorder. Le déterminant, le nom et le ou les adjectifs. Exemple. Un croissant chaud masculin singulier. Des croissants chauds masculin pluriel. On rajoute un S. Une brioche chaude féminin singulier. Des brioches chaudes. On rajoute un S. D'accord ? Et un E pour le féminin. La deuxième leçon. C'est celle-ci. Les accords dans le groupe du nom. Dans le groupe du nom, tous les mots doivent s'accorder en genre et en nombre, déterminant nom et adjectif. Un croissant chaud masculin singulier. Des croissants chauds masculin pluriel. Donc, on rajoute un S. Une brioche chaude. On rajoute un E puisque c'est féminin singulier. Et des brioches chaudes. On rajoute un S et un E ici à chaud pour le féminin pluriel. D'accord ? Et bien voilà, vous choisissez la leçon que vous voulez coller dans le cahier. Et bien voilà, c'est la leçon que vous voulez coller dans le cahier. Et bien voilà, c'est la leçon que vous voulez coller dans le cahier. Et bien voilà, c'est la leçon que vous voulez coller dans le cahier. Et bien voilà, c'est la leçon que vous voulez coller dans le cahier. Et bien voilà, c'est la leçon que vous voulez coller dans le cahier. C'est parti !